Et bonjour à toutes et à tous, ici Gaston Solex en compagnie de Rapido pour une nouvelle itération donc d'un replay commenté sur World of Tanks et donc aujourd'hui nous présentons l'AMX 1390 et je t'écoute Rapido pour les caractéristiques du véhicule. Alors bon déjà le 1390 c'est un light bien connu de la branche des chars français qui était anciennement un tir 8 mais depuis une mise à jour que j'ai oublié il est passé en tir 9 donc grâce à cette mise à jour il a été un petit peu amélioré pour qu'il soit viable en tir 9 donc maintenant son barillet possède 4 obus avec un temps de rechargement global de 21 secondes et un reload intra-barillet de 2,2 secondes donc c'est assez rapide, c'est plaisant pour un burst total de 960 de dégâts d'alpha donc on reviendra sur ça. Ensuite bon bah vu que c'est un light et que c'est un français il a pas de blindage c'est un peu évident. Sa vitesse et sa mobilité on y reviendra aussi mais elles sont assez bonnes ça va et enfin sa portée de vue est de 445 mètres de base avec un équipage à 100% et vous pourrez monter jusqu'à 465 mètres aisément avec un équipage un petit peu amélioré. Pareil pour le camouflage qui peut s'élever de base il a 17% d'indice et il peut s'élever jusqu'à si mes souvenirs sont bons 36 avec compétence dissimulation, frère d'armes et puis de la peinture. Donc dans ce replay je vais le jouer, c'est moi qui pilote le 13, je vais le jouer en spot actif donc je l'ai équipé avec un stabilisateur, une ventilation et des optiques traitées. Il faut savoir qu'il y a deux manières de jouer les light, les spotters, soit en actif soit en passif. Donc le but de l'actif c'est qu'il fait des ronds, il prend du spot et quand il a une ouverture il s'enfonce pour essayer de taper sur les ennemis et à l'inverse le passif il est équipé de télescopes binoculaires, d'une ventilation et d'un filet de camouflage. Lui il trouve son buisson, il s'arrête et il bouge plus et il va faire sa game sur les dégâts de spot de ses alliés. Voilà voilà. Donc maintenant je vais passer au point fort et au point faible du char. Donc c'est un point fort, c'est un barillet évidemment de 4 coups avec une assez bonne mobilité mais c'est pas incroyable pour un light. C'est le point faible, c'est encore le barillet parce que c'est pas mal mais avec 960 d'alpha on peut pas sortir grand monde. Donc voilà, ensuite c'est pas mal, vous arrivez, vous burstez votre barillet et puis vous repartez. Je tiens à rappeler quand même, je te coupe juste que je n'ai pas encore vu le replay donc je le découvre avec vous et que Rapido joue son char à la ration, ça c'est aussi un truc qu'on n'avait pas... que l'on peut voir. Alors oui, je joue le char à la ration parce que je me dis que si je prends des dégâts ou je suis spot ou un truc comme ça, de toute façon je suis quasiment mort donc autant avoir le plus de camouflage et de portée de vue pour pas me faire déchirer avant. Un premier nulier spot, un centurion qui passe comme ça. Ouais. Donc là, cette position là, elle est pas mal pour voir en fait le nombre d'ennemis qui va à gauche. Côté maître, ouais. Voilà. Ils doivent être en peloton les deux centurions là, ouais. Avec un loveu, ah non pas avec un loveu. D'accord. Non, euh... Voilà. Donc là... Bon alors le pauvre M41, on sait pas trop ce qu'il y a. Le M41, j'ai pas trop réalisé. Donc euh... Je voulais... Là je... Je pensais partir. Mais tu vois un pilote. Oh là. Nice. Track. Donc là, directement la track pour essayer de faire le plus de dégâts possible. Bon. Je suis spot, je m'en vais. Ouais. Tu te fais oublier quelques instants. C'est ça. Donc là, la chose assez importante, je vais me redéployer. Donc en fond, en fond. Pourquoi au fond ? Parce que si je me... Si j'étais allé rejoindre le Jack Patate, le WZ, dans le creux, j'aurais jamais pu ressortir. Donc j'ai préféré plutôt me cacher derrière des buissons. Oula. Là. Pauvre Centurion qui a pris très très cher. Ouais. Il a du prendre le Jack et le... Il a pris les deux là. Ouais, voilà. Il se fait de sortir. Voilà. D'accord. Bon. Quand on se voit genre de silhouette, on se pose des questions. Ouais. Donc là, je suis resté vraiment en arrière parce que je savais que si j'y allais, en fait, j'aurais de toute façon pas pu sauver le Jack Patate puisque deux chars suffisent à le tuer. Il y en a un devant, un derrière et c'est fini. Et moi, vu que j'ai un barrier, j'aurais été efficace pendant huit secondes et puis après, plus rien quoi. Donc là, lui, je les farm. Voilà. T'avais préparé la gold pour le lourd, hein, je pense. Alors, oui. Oui, oui. J'avais... Donc là, c'est une erreur de ma part. Je suis resté à la gold parce que j'étais concentré sur ce que j'allais tirer. Et en fait, la gold était pour le WZ 111-1-4. Parce que sans gold, on pénètre aisément tout ce qui est centurion, tout ça. Donc là, c'est une erreur de ma part. Donc notre Jack nous a quitté. Hop, je termine de DPSA. On remarque quand même que t'es déjà à 3200 de dégâts pour un late. C'est tout à fait honorable. Oui, c'est quand même pas mal. Bon, là, c'est le moment le plus chaud du replay. C'est sur la retraite parce que j'ai aucune couverture, que ce soit des buissons ou des alliés. Donc voilà, j'essaie de faire des zigzags, de voir ce qu'il se passe. Bon, il y a quand même un 749 qui est parti. C'est notre 3, ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, maintenant que je suis à couvert et que les ennemis que j'avais spot, ce sont des spots. Ça veut dire qu'ils ne me voient plus. Je reviens dans des buissons pour essayer de m'approcher au plus près et venir proxy en fait, enfin proxy plutôt spotter pour le SRV et le E3. Et là, tu vois... Qu'est-ce que je vois ? Un loader ! Ce shoot, là, voilà, à part refaire chez soi parce qu'il était extrêmement... Enfin, j'ai eu du RNG et puis j'ai un bon équipage. C'est vrai qu'il repasse à chaque fois celui-là. Bon, là, du coup, je laisse les copains farmer un peu tout ce que je spot. Il faut en fait... Je suis resté là parce qu'il faut que les ennemis qui sont dans le petit village au centre soient morts pour que je puisse spotter ceux qui sont à gauche. Parce que sinon, s'il y a encore des ennemis dans le petit village, ils vont pouvoir me tirer dans le flanc. Ça, ça passe pas, ça, vraiment, à la paix... Non, non, j'ai testé, mais c'est pour ça qu'après... Donc, on se fait... Alors, là, je recharge parce que le WZ, où il s'est enfoncé dans le village, donc je vais pouvoir essayer d'aller proxy le T-25 piloter le Centurion 1. Et là ? Alors, là, en fait, là, j'ai reculé parce que j'ai cru que j'étais spot, mais heureusement que non. Donc, en fait, là, je suis pas sorti tout de suite sur le 25 pilotes parce que j'attendais de savoir où était le Centurion. Le Centurion, oui, bien évidemment. Donc, heureusement, il était là. Il avait pas sixième sens. Voilà. Donc après, lui, il a été très très lent, mais j'ai fait une faute. J'ai pas tourné autour de lui. Et donc, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup. Alors, j'ai pas redémarré parce que vu que j'avais pile poil le nombre d'obus pour le tuer, si jamais j'avais loupé, il aurait pu me mettre un, deux, voire trois obus en plus et ça aurait été vraiment très compliqué. Ah oui, ça, ouais. Il fallait assurer ton dernier tir, ouais. J'ai fait une faute, j'aurais dû bouger tout de suite, mais... Dans la dispersion, t'as préféré en fait assurer ton shoot et sortir le gars, ce qui est compréhensible. Bon, là, le WZ, je l'ai un peu chopé en vol. Et là, en fait, là, j'ai remarqué qu'il restait que des chasseurs de chars en face. Ouais, donc très chaud. Voilà, donc je me mets là parce qu'en fait, ils sont tous au fond, évidemment. Et j'ai vu, je me souviens d'avoir vu un arbre tombé. Voilà, un arbre qui est tombé. Et donc, je savais qu'il y avait quelqu'un ici. Donc, si, je sais pas, mais il y a quelqu'un. C'est un scorte maintenant. Ah non, c'est le S1. Voilà. Donc là... Là, tu recules un peu pour te remettre dans le... Donc alors là, j'ai pas réagi tout de suite. Voilà, il faut reculer. Ensuite, j'ai reculé pour que les buissons deviennent opaques et après, je peux tirer. Donc là, j'ai pas tiré parce qu'en fait, je voulais la traque et les dégâts. Voilà. Comme ça. Faut aller éliminer de manière sûre, quoi. Parce que vu qu'il avait déjà utilisé son repair kit avant, quand il s'est pris le coup d'artis, j'étais sûr que là, il en avait pas un deuxième. Donc là, j'attends de recharger. En même temps, j'ai demandé à mon confère O.O. et Strv de se placer pour essayer de faire un cross, en fait. Après, est-ce qu'ils ont compris ? Le Strv se met dans le petit village. Comme ça. Après, on sait pas s'ils ont compris ou pas, mais... Non mais bon, au moins, ils bougent. On pourra noter que j'ai fame retourné aussi. J'ai eu un peu chaud. Et là, ça a commencé à devenir intéressant, je pense. Donc là, c'est plus intéressant parce qu'on est sur une partie vraiment où... En fait, je suis la seule chance de win de la partie. Avec le Skoda, mais... Il a... Parce qu'en fait, pour contrer le spot du Strv, ainsi que son camouflage, un light, c'est pas trop. Parce que parfois même, un light, ça suffit pas. Ces trucs sont tellement bien camouflés que... Mais par rapport à la... Alors, te coupe juste parce que là, j'ai fait une faute. J'aurais pas dû le tirer. Ce coup-là, j'aurais pas dû le tirer. T'aurais pu te faire un spot, toi. Parce que j'aurais pu être spot, et s'il y avait un truc qui était caché pas loin... Tu te prenais à 800 ou un truc. Ouais, je pouvais prendre vraiment le tarif, quoi. Surtout que j'ai... Alors... Position de... De spot très très importante. C'est celle où je vais me mettre. Alors là, mon petit Gaston, je vais te demander de mettre... Euh... Bientôt en pause le replay, parce qu'il va y avoir... Voilà, une situation très très chaude. En fait, tu peux mettre en pause. Donc là, vous voyez que le O.O. Est face à un Strv et un WT à Wolfpanzer IV. Et euh... En gros, si on n'a pas ce côté-là, ils vont pouvoir se répartir sur toute la colonne 1-2, et nous sniper et on les verra pas. Donc en fait, il fallait vraiment qu'on les... Qu'on les garde dans leur petite zone là, dans le petit village entre A, A2 et jusqu'à B2, quoi. Ouais. Et il fallait pas qu'ils sortent. Du coup, tu peux remettre en route. Du coup, euh... Je me suis dit que de toute façon, au pire, je prends un coup, c'est pas grave. Donc là, fort heureusement, le O.O. a bien fait son job, ouais. Voilà. Donc là, la grande force du barrier. La grande force du barrier, parce qu'avec un coup simple, j'aurais pas pu faire ça. En même temps, j'ai spot le deuxième STRV. Donc le O.O. s'amuse. Alors, là, je reviens à la position de spot. Qu'il y en a un qu'on a pas vu, c'est le scorpion. Donc là, j'ai trouvé des petits buissons. Voilà. En fait, j'attendais que, voilà, qu'ils sortent. Ou alors que j'ai essayé de faire la traque là, mais j'ai pas réussi. Bon, on sait toujours pas où est le scorpion, depuis le début. Ouais. Ah bah voilà. Voilà. Le scorpion est là. Donc, je l'avais pas vu. Et ça, c'est le scorpion, quoi. Donc, pareil, ce tir, on en parlera pas, hein. Il était osé, mais il fallait le tenter. Il faut tenter des choses comme ça. Il faut tenter, parce que de toute façon, c'est rien de perdu. Et au pire, il passe. Et là, il est passé, donc tant mieux. Donc là, je me repositionne. Le scorpion, complètement débile. Ou alors, débile. Ou alors, il ne connaît pas mon temps de reload du barrier qui est assez rapide. Voilà. Bah. Donc là, deuxième petite erreur. Je recharge un barrier de 3 obus. Ouais. Vu sa position et son action pendant la partie, je pense plutôt pour l'option qu'il soit débile. Parce que... Donc alors, là, j'ai remarqué que j'avais 6 kills. Donc mon but... Pardon. Le O-O. Donc mon but, c'était de faire les 10, quoi. Donc... Hop. Et ensuite... Tac. Et voilà. Et là, ça te donne quoi une Radley, il me semble ? Ça te donne quoi comme médaille, les 10 kills ? Je sais plus. Je sais plus bien. Je crois, ouais. Donc on va passer tout de suite à l'écran de... Comment on appelle ça ? A l'écran de... Aux 3 écrans des scores. Et on va les analyser rapidement. Donc nous revoici sur l'écran des scores. Donc après ce magnifique replay. Donc encore bravo, Rapido. Parce que c'est... On voit... C'est un enchaînement très rapide de farm, de beaux moves. Et surtout d'un gameplay dans le sens d'une victoire de l'équipe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, tu t'es servi quand même de... Comment ça s'appelle ? De tes membres d'équipe. Et tu les as fait travailler pour... T'as pas voulu faire tout tout seul quoi. T'as fait le spot en fait pour permettre la victoire. Et là on... Ouais pardon. De toute façon, le light on ne peut pas gagner tout seul. C'est sûr. Sa puissance de feu. Donc il a besoin de... Du support de chars lourdement blindés. Avec des canons puissants comme le OI. Pardon, le OO. Oui, bien sûr. Ou le droit. Qu'il faut noter surtout dans ce replay, c'est... C'est vraiment la phase de spot au début. Pour comprendre où est-ce que l'ennemi... L'équipe ennemie va se placer. Ensuite, la phase de DPS. Quand on peut, on essaye de DPS le plus possible. Dont son buisson sans se faire détecter. Et ensuite à la fin, pour terminer la game en fait. On spot pour nos alliés. Et comme ça, il défouira et tout. Et nous, quand on a des petites... Comment dire ? Quand on peut choper vraiment un ou deux chars isolés comme je l'ai fait. Faut pas hésiter. Avec le barrière, c'est la grande force. On arrive, on fait tac, 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 tac. Bim, il y a deux chars qui disparaissent. Ouais, bien sûr. Bon, on va s'intéresser aux médailles que t'as reçues. Donc évidemment la Master. T'as reçu la médaille de poule. Parce que t'as détruit ses 10 à 13 véhicules ennemis, je crois, détruits. La médaille d'Orlik parce que tu as détruit deux chasseurs de chars ennemis. Et la médaille de tireur de précision parce que t'as tiré beaucoup de fois à plus de 300 mètres. Ouais. Ainsi que, bon, guerriers et gros calibres qui sont des médailles de moindre importance. On remarque quand même que t'as fait 6412 de dégâts avec un light de tier 9. Donc moi qui ai connu comme nombreuses personnes le 1390 en tier 8. Là il faut se remettre un peu dans le cadre. On fait quasiment... Là on fait... Ça c'est une belle game, une très belle game déjà en tier 10. Mais alors en tier 9 et un light, c'est quand même extraordinaire. Donc c'est pas une game courante et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Surtout que t'as réussi à totaliser 10 kills et 4267 de spots. Donc là on est sur du combiné à... Bah à 10600. 10600 ouais donc c'est très 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 bon quoi. C'est très très bon, c'est une très bonne game quoi. Euh... Après qu'est-ce qu'est-ce qu'on... Ensuite le panel de dégâts, on voit que... Bon j'avais quand même... J'avais quand même des... Des handicaps. Oui mais j'ai surtout une bonne artie. Ou alors en fait l'artie a fait une bonne game parce que je l'ai spot. Donc ça voilà. Souvent l'artie marche avec le spotter. Donc si l'artie a fait pas mal de dégâts c'est que le spotter a bien fait son job. Mais on marque quand même quelques dégâts anormaux. Notamment Agnès 3 qui a fait que 300. C'est à dire il a fait un tier. Un WZ qui a fait 0. Un 500 à 0. Et un M4. Enfin le M4 on l'a vu au début de la partie. C'était un peu compliqué dans sa tête. C'est... C'est un peu compliqué dans sa tête. Concernant l'équipe ennemie il y a déjà une... Les dégâts sont un peu mieux répartis. C'est plus... Enfin... Plus homogène. Quoique une 2-6-1-10 qui fait que 26. Enfin... Bon voilà quoi. Un low-veu. Bon voilà. Bah ça ok. Mais bon là c'est un peu normal. Après voilà bon. Il y a certains TD. On peut pas en vouloir les... Tout ce qui est CRV. Les trucs comme ça. C'est des chars qui débandent beaucoup du spot de la team. Et c'est des chars très difficiles à jouer. Qui sont pas à la portée de... Pour moi de tous les joueurs. Je sais pas ce que t'en penses mais... Ouais c'est vrai que sur ce genre de chars... Le placement compte beaucoup. Donc là pour les... Pour les STRV en face c'était plus simple. Parce qu'ils ont une position de... De snipe assez évidente. Mais pour nos STRV... Enfin pour notre STRV plutôt. C'était... C'est un peu plus compliqué parce que... Vu qu'il est lent. Et qu'il peut pas vraiment en fait engager le combat. A cause de son mode siège. Euh... Il a besoin de toujours être à distance. Donc de se replacer à chaque fois. Mais bon. On est pas sur une... Un commentaire de STRV. Donc peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois une nouvelle itération. Surtout que je crois rapido que tu possèdes le... STRVS 1-8. Et tu n'as pas été beaucoup convaincu par... Non pas énormément. Parce que je... Justement c'est la complexité de son gameplay qui fait que... Je suis un plus grand fan de l'OE par exemple. Voilà voilà. Tout à fait. Bah écoutez. Merci de nous avoir suivis. Et on espère refaire très bientôt un nouveau replay commenté. Certainement de moi ou Rapido. Plus probable que ce soit Rapido. Parce que... Vu ma qualité de jeu qui s'améliore cependant. Mais qui est encore à la traîne face à celle de Rapido. Mais... On vous remercie. Et on vous dit à bientôt. Ciao. 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 C'est parti.